En ce moment, au Bike of Tattoo Show, c'est avec l'équipe de Pearls, désolé, demoiselle. Puis, je te laisse présenter ton équipe. Alors, The Pearls, c'est une équipe promotionnelle, auteste, corporative, modèle en shooting. On est figurant dans des vidéoclips. Bref, on fait de tout. On est professionnel, distingué. On a de la classe. Puis, on est souriante. On est au Bike of Tattoo 2018, check it out. Yes. Bonjour, je suis Sylvie Brisebois, la fondatrice de la règle de filles. Aujourd'hui, ça va faire... Cette année, ça fait 10 ans qu'on organise cette randonnée-là pour des femmes, exclusivement pour des femmes. Oui, il y a des hommes. C'est des gars qui font de la sécurité. Ils sont indispensables pour nous mener à bon port, nous barrer les chemins, nous ouvrir les chemins. Et puis, cette randonnée-là, c'est tout pour la Fondation du Cancer du sein du Québec. Donc, chaque fille qui s'inscrit doit ramasser un minimum de 100 $ en dons pour pouvoir participer à cette randonnée-là. Nous, la règle de filles, on vend un forfait organisé. Et quand la fille est inscrite, la Fondation du Cancer du sein s'occupe de la page personnelle de collecte de dons. Donc, nous autres, on n'a pas d'argent qui nous passe dans les mains. Tous les dons s'en vont directement à la Fondation du Cancer du sein. Présentement, on est en 2018, on a remis 385 000. Ça fait que cette année, on veut mettre les bouchées d'eau pour arriver à 500 000. Un demi-million de remis. Ça fait qu'on a besoin de votre aide. Si vous pouvez... Cette année, on a organisé en plus une règle de supporteurs. Ce n'est pas nous autres qui l'organisent, mais il y a quelqu'un qui a pris en charge de prendre les gars et les couples qui veulent nous aider dans notre quête l'hiver comme un chapeau qui va passer pour ramasser leurs dons. Eux autres, leur gang, c'est à part. Allez voir sur notre page Facebook. Aimez-nous, partagez-nous. Puis vous allez voir le lien pour la règle des supporters. Fait que aidez-nous, s'il vous plaît. Je m'appelle Mélanie Charlebois. Je suis une des propriétaires de Speed Tricks avec mon beau-frère Michael Le Breton et mon conjoint Steven. On fait une belle équipe, les trois ensemble. On a une belle boutique à Saint-André-d'Argenteuil. Motocustom, tout ce que vous pouvez avoir besoin en pièces, en accessoires. On fait le service au niveau du changement d'huile, les pneus, toute modification. Puis bien sûr, notre passion, c'est de construire des costumes. Puis il y a toutes sortes, tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pouvez rêver, on est capable de le réaliser. Merci. Moi, c'est Martin C. La création Martin C. Puis je fais des enseignes sculptées 3D. Puis c'est personnalisé. Il y a un produit, autrement dit, qui n'est pas comme du bois. C'est un produit, je me trouve être un produit synthétique, polyuréthane, haute densité. Puis avec ça, dans le fond, ça traverse tous les temps. Tu sais, dans le fond, ça ne pourrit pas. Puis je travaille avec des produits automobiles. Tu sais, comme ça, ici, c'est tout du vernis automobile. Dans le fond, le UV ne l'attaque pas. C'est durable, ça dure 20 ans. Tu sais, mon prince, celle-là ici, dans le fond, elle a 8 ans. Ça fait que, dans le fond, je la lave et puis elle est aussi belle que la route de ton genre. Ça fait que, puis après ça, bien, tu sais, dans le fond, on personnalise des choses. Tout est personnalisé. Si on prend celle-là ici, là, dans le fond, on crée des émotions un peu. Tu sais, la domination du Harley-Davidson avec les teintes de mort. Ça fait que, dans le fond, c'est toute une pièce. C'est tout sculpté à la main. Je n'ai pas d'informatique, moi. C'est tout ça à la main. Et puis, c'est, regarde, c'est l'imagination des gens qui est importante. C'est de ça que je m'alimente, l'imagination des gens. C'est les autres qui, c'est personnalisé, c'est un peu comme un tatouage. Donc, le tatouage, vu, dans le fond, on va y aller selon le goût du client, qu'est-ce qu'il veut. Et puis, dans le fond, on est bingo, on part, ça se fait, tu sais. C'est vraiment à toi que ça appartient, ça, cette chose-là. Ça fait que c'est à peu près sans résumer ce que je fais. Et puis, why not, on m'a dit, pourquoi pas. Merci. Vous avez appris le nom de la compagnie? Oui, ben oui, c'est la création Martin C. Et puis, dans le fond, les réseaux sociaux sont là-dessus, là. Il faut m'en rejoindre, probablement, à ce nom-là. Ça fait que je vous remercie, bingo. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu commences avec l'huile. C'est un contenant naturel pour la barbe, mais aussi pour la peau en dessous. Quand tu vas chercher la peau, tu contrôles les démangeaisons, les peaux mortes, les points incarnés, les boutons. Quand tu l'utilises en aftershave, tu contrôles l'irritation de la lame et les points incarnés, parce que c'est juste des huiles naturelles, remplies de tamina, tu n'as pas d'alcool ou de chimique dedans. Et pour la barbe, que tu as une barbe de deux jours comme du papier sablé, ou une barbe de deux ans comme la mienne, le poil devient doux, souple, soyeux et sans bon. On a trois fragrances chez Brave and Bearded. La première, c'est nature sauvage. La deuxième, c'est le style urbain. La bouteille bleue. C'est une odeur qui est beaucoup plus parfumée, comme un aftershave. Il y a bien du monde qui trouve que ça semble comme du Aquatigio de Giorgio Armani. La dernière, c'est l'âme brabe, le Brave Soul. C'est une odeur fraîche, subtile, mais musiquée, très masculine. Pour une barbe comme la tienne, je vais mettre un petit 4 gouttes. Frotte les deux m'ensemble. Après ça, viens mâcher ta barbe et va chercher ta peau en dessous, c'est ça le secret. Moi, j'ai un bon musculitaire. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus dur, t'as beaucoup plus de barres de carité, pis tu tires d'abeille, ça va donner une bonne tenue à ta barbe, de la fermeté, pis du volume. Tu vas être capable de contrôler les pôles rebelles en ayant une très bonne hydratation en même temps. Ça fait que je te fais, c'est le bon Brave Soul. Tu le prends avec le revers de ton ongle, comme ça ici. Dans la pompe de ta main. Viens frotter tes deux m'ensemble pour venir faire fondre le produit. Une fois que tout est fondu, viens encore là masser ta barbe dans toutes les directions. Pour en mettre vraiment partout. On prend une brosse en poêle de sanglier. Là, vous, vous êtes chanceux, parce que ce sanglier-là, il est fraîchement tué ce matin. Non, c'est pas vrai, je blague. La spirit. Ouais, c'est ça. Le pouvoir du poêle de sanglier va venir, dans le fond, déloger tes peaux mortes sur ta peau. Ta peau à respecter plus. Ça réactive le flot sanguin, ça fait que t'as plus de sang, t'as plus de nutriments qui circulent, donc c'est un boost naturel pour, mettons, que ta barbe pousse plus rapidement, t'es plus forte. Mais ça va faire une meilleure régénération de la peau que notre trace. Là, quand on parle de barbe, il faut parler du shampoing. Parce que la peau du visage est la peau la plus fragile sur le corps humain. On a créé un shampoing qui est conçu pour le visage. Sans parabènes, sans sulfate. Ça fait que ça, c'est des agents chimiques salés qui viennent faire mousser les shampoings, on les a enlevés. Il va mousser de façon naturelle. Il est fait avec trois extraits de plantes bio. Romarin, racines à bardane, feuilles d'ortie, des plantes tonifiantes cultivées sur des terres québécoises. Le pH, qui est le taux d'acidité, est neutre. On a un pH 7.2, ça vient vraiment d'hydrater où tu as déshydraté la peau. Et le seul alcool à l'intérieur est de source végétale. Ça ne brûle pas les yeux. Ça n'irrite pas ton corps non plus. Donc, tu aurais une peau sensible. Même les enfants peuvent se laver avec ça parce que c'est un 3 en 1. Avec mon shampoing à barbe, tu laves également les cheveux, tu laves également le corps avec ça. Donc, tu as fait tout le problème. Le peigne en bois de centale. C'est son essence naturelle. Il va la garder pour le restant de sa vie. Le bois est déporté soit d'Inde ou d'Australie. En Inde, ça sert pour construire des tomes. Il y a un effet thérapeutique. Il y a d'ascalmivre, il y a rentré dans une bonne méditation. Ce qui est le fun avec ça, c'est que l'huile et le bombe que tu mets dans ta barbe, quand tu viens te peigner, les produits vont être absorbés par le bois. Durant la journée, tu ressors ton peigne de tes poches. Tu viens te peigner, tu viens remettre de l'huile et du bombe. Le peigne en bakelite, Bakelite, ça, ce n'est pas du plastique. C'est un polyester qui est anti-statique, non réactif à la chaleur et c'est un ultra-chimique. Au-del pour les grosses barbes, aussi pour les cheveux, tu vas pas venir les peigner. Pour les amateurs de Jackie Chan, on a le petit couteau papillon qui est en réalité. Un petit peigne, c'est légal. C'est un jouet dans le fond pour jouer, tu fais des figures avec. Bonne fois un œuf. Ici, on a le peigne boomerang. Ça, c'est parfait pour toi. Tu n'as pas tes lignes de joue. Tu vas y aller de l'autre côté également selon ta génétique. Tu fais ta ligne de cou avec ça également. Tu as le peigne pour venir tasser les poils avant de te raser. Tu as ton gabarit ici, ton gaze pour venir rentrer à avoir être égal. Des ciseaux à barbe. Ici, on a des rasoirs à l'âme droite avec les lames interchangeables. La brosse, barbe longue et cheveux long. Ça démail tout. Ça ne reste jamais dans le poil. Je te fais une belle démonstration. Ouh, je ne me prends que le visite. Ah, c'est à la barbe. C'est ça, ça fait mieux. C'est à la diaphora dans le poil. C'est à la petite taille. Je suis allé de ma poil. Oh, il est en arrière. Oh, il est en arrière. Quand le gars se trime la barbe à la maison, ça fait des poils partout dans l'évier, right? Les évier, les comptoirs. Puis là, ta femme n'est pas contente. Ce tablier-là ici, tu l'accroches dans ton cou. Tu as deux susses que tu viens mettre des anneaux qui vont se soucer dans le miroir. Quand tu trimes, ça fait une bavette tout comme dans le cap. Les évier restent propres. La femme est contente. Bonjour, mon nom est Cyril Ducat. Je suis le représentant de la compagnie, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Nous présentons ici un système d'échappement variable pour vos motos. On peut être aussi silencieux qu'une voiture ou avoir beaucoup de son tout en respectant 100 % des normes canadiennes. Nos systèmes respectent toutes les normes qui sont donc légales sur la route. Le système, si on regarde ici à l'intérieur, on a la switch ici qui se trouve à être sur le guidon. Et quand on appuie sur la switch, on contrôle le son à l'aide de la valve à l'intérieur. C'est un système qui est disponible chez tous les détaillants Harley-Davidson au pays. Et puis, vous pouvez en apprendre plus en allant là et aussi entendre le son. Entendre le son, c'est un son vraiment unique. On a enlevé toutes les moyennes et les hautes fréquences dans le son. Ce qui fait qu'on a vraiment un beau son grave et sourd mais qui passe un sonomètre. On va aller chercher dans lesquels prix environ? Ça se détaille aux alentours de 2800 $. Très résolable. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Friends. Sous-titrage Société Radio-Canada qui reconnaissent et réactent à l'abuse de child, et nous nous educons le public à faire le même. Et maintenant, nous avons des programmes anti-bullying available pour les schools et les centres communautés. Nous faisons des workshops avec les enfants, et des présentations, pour les aider à l'économie de l'économie. C'est devenu un grand problème dans nos schools, et je sais que nous avons des membres qui travaillent dans les schools, et c'est une chose qu'ils ont à l'économie. Nous avons des boulies, c'est un problème de boulies. La violence dans les schools est un problème. Mais ce qui est le problème, c'est que les gens ne connaissent pas comment faire, les gens ne connaissent pas comment faire. Il y a beaucoup de gens pensent que c'est pas mon problème. Nous nous sommes là pour aider les gens comprendre comment reconnaître les différents types de abuse et bullying, et comment faire des boulies. Nous avons une page Facebook, une page web, on a site, on a hotline, on a site, on a all across Canada, on a 13 chapters across Canada. The history of GOC, GOC came to Canada in June of 2014, where we started, one chapter started in Winnipeg, and from there we've grown to 13 across Canada, and we continue to grow today. GOC was originally founded in San Antonio, Texas, in 2006, by two members who were formerly from another organization that was doing the same thing. Today they've grown to 47 or 48 chapters across the U.S. 514-545-4500, or on Facebook.com slash GOC Montreal. You can message us on Facebook, you can call our number, and we'll be able to help you find the help that you need. Thanks a lot. You're welcome. Hello everyone. We are the owners of the Erotique Vices & Caprice, located in Blainville. We are online at www.vicescaprice.com. We have a demonstration at home with stylists, little sacoches, funny, different, something different for you. We make a recipe for you. We have an exclusivity, we could talk about a lot of products, come and see, but we have an exclusivity, the Zoomio, and our partner, Annick, to present it. This is the one. In fact, we are very happy to have an exclusivity. We have a partnership with your company. It's a product that was created by a female, a female parental female. When you use it, you don't necessarily want to have your orgasm right now. No. It's not really... No. There are others. It's really in the view of those who lack libido too. It works really well. You can have fun with your little lips. It's really the only product that will have fun with your little lips. Because the tige here is very, very strong. It's the same thing. It's like the taste. It's a big, too vibrant than the rest. With the Spiro Technology, you're going to make a circle around your tourist. You're going to approach slowly. If you want to come, you'll do it immediately. I'm going to do it tomorrow, but it's really not the goal. You don't want to come in there. You don't want to come in there. You want to come in there. You want to come in there. You'll learn how to love you too. You learn how to love you too. For the equality of the performance. For the equality of the performance. Vote Vissé Caprice. For the equality of the joy. I love you too. I love you too. That's not a great deal. I enjoy the action. I love you too. I love you too. I want to be in there. vous l'insérez à l'intérieur du vagin, et vous êtes en mesure de pouvoir le contrôler avec votre application mobile 5 modes de vibration et messieurs, vous pouvez contrôler le Missandego à distance de madame. Si vous avez un petit voyage de moto à faire, madame reste à la maison, ou quoi que ce soit, et vous assurez à distance, et aussi pour tous les couples de coquins qui veulent une expérience avec le réseau anonyme C'était Miss U.V. pour voir avec les adouss 0-0 Missandego Bonjour, moi c'est Olivier Vaudreuil de Précy Homme Vue. On est fabricant de guidons de moto adaptés pour les motos Harley-Davidson de 2000 à 2018. On produit pour tous les modèles. On a deux gammes de produits. On a des produits 1 pouce et quart de tube comme d'origine. Et maintenant on produit du 1 pouce et demi de tube. Ça donne de la valeur à la moto comme tu peux voir là. C'est une moto complètement d'origine. Une 2017. Original d'un bout à l'autre. On a juste installé des guidons 1 pouce et demi dessus. Ça lui redonne une valeur sentimentale qu'on peut dire. Les gens adorent. C'est un produit de qualité. Tous nos guidons sont adaptés pour garder les contrôles d'origine. Partout où il y a une coupe de scie à l'intérieur. On nettoie les joints avec un moins d'alerte. Quand t'arrive à passer ton filage à l'intérieur, c'est super fluide. Comme tu peux voir ici, regarde. On fait nos raiseurs nous autres même. Le montage agressif ici. La catarée t'installe des poignées hauts, des 14 ou des 16 pouces. Tu clames ça dans le raiseur. Les poignées ne glissent pas. Partout où il y a un joint de soudure, ou un joint entre les deux matériaux. On machine conique. Quand t'arrive à passer ton fil encore là, c'est très fluide. Tout est machiné ici aussi. Le twist rattle électronique. Les poignées chauffantes à l'intérieur. En général, c'est ça. On a la finition. On a du powder coat. La peinture noire lustrée de haute qualité. Après ça, on a du chrome. Le chrome, c'est du triple plating show chrome. C'est la même qualité que les motos d'origine. Dans 10 ans, mes guidons vont être encore aussi beaux. On travaille fort. On est une jeune entreprise du Québec depuis deux ans et demi. On a le vent dans les voiles. On fait de la belle ouvrage. Je pense que le monde apprécie vraiment beaucoup. On est situé au centre du Québec, Victoriaville. Présentement, on fournit tous les dealers au Québec. Je suis rendu en Ontario. J'ai cinq dealers en Ontario. Éventuellement, j'aimerais ça continuer à grossir. Mon but, j'aimerais conquérir le Canada à grandeur. Je pense que c'est très réalisable. On est bien fiers de notre produit. Le monde apprécie vraiment beaucoup. Même les dealers aussi. On n'a que des bons commentaires. On est bien fiers de ça. Je pense qu'on va aller loin. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada